Que la séquence Info & Tox de la semaine dernière tournée en région Savoie-Montblanc, celle de Quentin Kupens, c'était de l'info. Oui, on peut faire du ski dans un exosquelette. Les moines ont mis le feu au bûcher. Waouh, que c'est beau. Et c'est parti pour plusieurs heures, voire plusieurs jours. Quentin Kupens, il met le feu au jardin cette semaine. Enfin, un feu ou un tox. Il a décidé de bombarder les jardins de Wallonie avec des graines. C'est exactement ça, Jacques. Devant vous, je vais accomplir un acte de guérilla gardening. Entendez, la guérilla du jardinage en français. C'est totalement illégal. D'ailleurs, regardez, j'ai les poches bourrées d'explosifs. Ce sont des petites grenades. Rassurez-vous, elles sont totalement inoffensives. A l'intérieur, il n'y a rien de bien méchant. Ce sont essentiellement des graines de plantes et d'arbres, du terreau. On découpille, on ajoute un petit peu d'eau. On referme. Et attention, bouchez ses oreilles, ça va péter ! Bon, évidemment, ça fait beaucoup moins de bruit qu'une vraie explosion. Mais le résultat est tout aussi spectaculaire. Parce que d'ici deux semaines, devant moi, là, il y aura un parterre de fleurs magnifique. Certains jardiniers guerriers rosses sont d'ailleurs déjà passés par là. Voici à quoi ressemble l'explosion d'une bombe à graines. Impressionnant, non ? La guérilla gardening consiste à attaquer un terrain qui ne vous appartient pas pour le jardiner de force. Autrement dit, c'est illégal. Sauf bien sûr lorsque ce sont les autorités communales elles-mêmes qui s'y mettent. Julien travaille au service environnement de la commune de Jamblou. C'est ici que l'on prend les mesures adéquates pour améliorer la faune et la flore. Et la façon de faire est plutôt explosive. Bonjour Max. Salut Julien, ça va ? Alors il paraît que ça avance. Oui, super. Vous avez des informations ? Oui, super. Je crois que le mieux est effectivement de partir d'une cartographie du territoire. Et à un moment qu'on a une réflexion sur les zones qui sont à repeupler. Et puis partant de cette cartographie initiale, de là on met en place un plan de bataille. Même si la technique paraît radicale, le bombardement de graines a pourtant fait ses preuves dans d'autres pays. Alors pourquoi ne pas essayer ce principe en Belgique ? C'est une technique qui a été utilisée en Thaïlande. Des bombardiers C-130 bombardaient des véritables petites bombes remplies de graines qui s'éparpillaient à travers les zones un peu sinistrées pour devenir des véritables forêts et des zones de nature. À Jamblou, nous avons décidé de bombarder, mais pas pour détruire, mais pour reconstruire, créer l'avenir. Ce ne sont pas des bombes de destruction, mais des bombes de construction massive. Tu vois par rapport à l'ouverture du clapet ici, on sent bien que là il y a une dispersion qui est optimale. Ça part vraiment dans tous les sens. Encore au stade expérimental, le bombardement de graines est une première en Belgique. Avec un trafic aérien quasi saturé, pas question de faire voler un avion à basse altitude. C'est là que Julien a eu une idée de génie. Utiliser des modèles réduits. Ça c'est la zone. Salut ! Voilà donc les nouvelles bombes qui ont été redéveloppées par la faculté pour corriger les problèmes qu'on avait précédemment par rapport à la dispersion des graines. Rappelez-vous, elles ne s'ouvraient pas correctement, tout germait sur place. Au niveau des bleus, on va avoir des essences qui sont plus indigènes, mellifères. Et au niveau des rouges, plus du floral vraiment esthétique. La commune fait donc appel au club d'aéromodélisme de Jean Blou pour un bombardement précis et discret à très basse altitude. « On atterrit pour recharger ? » Chaque avion est modifié pour larguer des bombes de quelques grammes, sans risquer bien sûr de blesser les passants. François pilote un monomoteur bi-place capable d'embarquer deux bombes. « Alors il a été modifié en fait simplement par la jonction d'une trappe ici à l'intérieur, à l'inférieur. La trappe est commandée par notre télécommande et elle nous permet de larguer deux munitions. Donc on voit ici les bombes. » Avant toute opération, une remise à niveau est obligatoire. Chaque pilote est évalué sur la précision du bombardement afin d'éviter les accidents. « On a certaines zones qui font moins d'un arbre. Vous comprendrez bien qu'avec une surface aussi petite, il faut vraiment être précis. Le risque évidemment c'est sinon d'aller contaminer des zones périphériques. Et ça évidemment on ne le veut pas. On veut vraiment que les graines soient plantées là où on en a vraiment besoin. Voilà, ici on a trois avions qui sont passés. On a quand même un résultat qui est tout à fait intéressant parce qu'on a un beau ciblage des bombes ici en plein milieu de la zone. Et puis imaginez cette zone dans quelques années, totalement recolonisée par la végétation. Des plantes à fleurs, des plantes mellifères qui attirent des insectes, des plantes très colorées qui contribuent aussi à l'esthétique des lieux. C'est finalement ce dont on rêve. Alors si vous n'avez pas de bombes professionnelles comme la commune de Jean-Blou, ni de petits avions d'aéromodélisme de professionnels aussi, vous pouvez toujours faire des bombes vous-même, c'est facile. Un peu de glaise, un peu de terreau. Vous rajoutez un petit peu de graines et hop, on ferme tout, on roule. Et ça fait une bombe à graines qu'on peut jeter. C'est bon, c'est bon. C'est bon.